La question de la pollution et de l'insalubrité des villes et communes de la Côte d'Ivoire est une réalité et elle inquiète. Les populations souhaitent une meilleure gestion des ordures ménagères. Les mairies, pour permettre justement que la salubrité puisse être de mise, peuvent par exemple déposer des poubelles à chaque point de rue, pour permettre justement aux patients de ne pas avoir à jeter les déchets et tout dans les rues, pour les maintenir propres. Pour lutter contre toute forme d'insalubrité, de nuisances et de pollution, l'association Territoires et Paysages de Côte d'Ivoire initie un concours national annuel des villes et villages verts et fleuris. Nos villes manquent d'espace vert. Le cadre de vie de nos villes est malsain, entre griffes. Donc on a organisé ce concours pour sensibiliser les populations, pour sensibiliser les élus à la culture de la verdure, à la culture de l'aménagement agréable. Échangeons avec la presse. Le président de l'association Territoires et Paysages de Côte d'Ivoire fait savoir que pour cette première édition, Benciville, chef de l'île des districts et communes ont été sélectionnés. Objectif, inciter les responsables de ces collectivités locales à introduire la verdure dans l'amélioration de les territoires, par la création des parcs et jardins, mais aussi par le planting d'arbres le long des rues. Des caravanes de l'environnement, dites caravanes vertes, seront également initiées. Tous les efforts déployés par les participants seront soumis au jugement des populations qui s'exprimeront à travers une tribune.